et coucou tout le monde bonjour c'est ayette en direct sur facebook je vais attendre un petit peu je voulais vous annoncer les prochains rendez vous du mois de septembre je me suis dit pourquoi pas le faire en direct parce que utiliser quand même ce support de que nous offre facebook c'est une belle chose pour nous qui qui sommes au service coucou jean-yves coucou claire et bonjour à vous c'est génial franchement c'est génial c'est direct bonjour j'espère que vous allez bien que la rentrée se passe bien pour vous bonjour sylviane je vais attendre que vous soyez bonjour agi linda bonjour linda angélique hervé coucou tout le monde coucou la famille coucou les humains ancrés et incarnés sur la planète terre j'ai un petit message à vous j'ai un petit message à vous à vous partager bonjour Mehdi bonjour sophie c'est chouette bonjour françois je ne sais pas si ce message va intéresser tout le monde mais c'est pas grave je m'y colle et je me lance du vert dans du vert ouais exact tout est encore vert ici c'est on est en début septembre et c'est encore c'est l'état indien en coucou gabriel alors j'attends un petit peu encore je vais pas vous faire perdre votre temps ou quoi mais enfin si vous êtes là c'est que on avait un petit rendez vous ensemble dans l'instant présent c'est chouette de travailler sur cet espace de l'instant présent j'adore c'est un matériel qui est vraiment très riche et est vraiment intéressant namasté sophie on profite de ce petit moment marie désirée bonjour pour apprécier le beau décor dans lequel je suis je vais bouger un peu pour vous partager je pourrais aller vous montrer je pourrais vous montrer l'arbre maître de des lieux ici on verra coucou gabriel on verra si bon allez je vais vous dire pourquoi je fais ce direct là puis ensuite on verra si mais pas m'amène à vous faire découvrir et vous présenter l'arbre maître ça pourrait être bien ça voilà donc moi je vais le faire c'est un sol c'est un sol pleureur qui est qui est cadastré on n'a absolument pas le droit de le toucher bien entendu et heureusement dieu merci c'est le maître des lieux où je suis où je suis coucou pascal pascal tu le connais un le maître des lieux ici yannis bonjour alors je voulais vous vous partager en fait tout simplement les prochains rendez vous avant avant qu'on aille voir le maître le sol pleureur des lieux je vais vous partager les prochaines dates pour ceux qui sont dans la région de bayonne et du pays basque les prochaines dates du mois de septembre il ya trois bons rendez vous et j'ai senti d'aller là bas ces rendez vous sont en lien avec la dernière vidéo et le dernier direct que j'ai fait pour ceux et celles qui étaient là présents qui s'appelait que j'avais nommé un champ d'espoir pour l'amazonie un champ d'amour et peut-être que vous l'avez vous étiez là peut-être que vous avez eu l'occasion de d'écouter ce direct où j'ai parlé de synchronicité et j'ai transmis aussi un champ et certains et certaines d'entre vous m'ont fait des retours à la suite de ce champ et m'ont partager leurs ressentis ce qui s'est passé un peu dans leur vie et dans leur corps physique à ce moment là il ya ça a opéré des transformations donc j'en suis vraiment heureuse et merci de me l'avoir partagé durant cette vidéo je l'ai écrit après parce que je ne le savais pas on a parlé j'ai parlé de ce chef indien raoni vous pourrez voir sur ma chaîne youtube et même sur ma page facebook ce direct qui a été fait lundi dernier donc c'était il ya pratiquement une semaine et bien le même jour quasiment à la même heure je ne savais pas bien ce chef indien raoni qui est un des chefs d'une des tribus d'amazonie était en train de faire une vidéo et une présentation et un discours voilà un partage vidéo quasiment la même heure où moi j'intervenais en direct avec vous toutes et vous tous c'est vous dire l'importance des directs l'importance d'écouter son coeur l'importance de s'offrir de de d'avoir le courage de sauter un peu dans le vide comme je le fais là encore dans l'instant et puis en même temps je vois toujours que finalement j'ai beaucoup de choses à dire et à partager parce que c'est votre présence qui insuffle l'inspiration et c'est ce qui nous relie à travers le coeur aussi qui fait que on n'est pas seul même si on a l'impression d'être seul on est vraiment une famille reliée connecté par le coeur vraiment et il se passe tellement de choses en ce moment sur la planète malgré le chaos ambiant il ya un déversement d'énergie qui est puissant je pense que vous le sentez toutes et tous là et ça c'est vraiment cadeau même mon cadeau est faible c'est c'est magnifique et on peut se relier à ça les moments où on a des doutes sur sa raison d'être ou quoi reliez vous reliez vous à cette énergie arc-en-ciel l'énergie d'amour l'énergie solaire donc on est en tout est tous en train de recevoir sur la planète terre et ça c'est la vérité s'il ya une info à donner un journal télévisé quelconque ou bien une émission de radio quelconque c'est de partager ça ça c'est la vérité ça c'est ce qui est vraiment exactement en train de se passer coucou armel pour nous toutes et tous il ya un éveil il ya plus qu'un éveil il ya une aide colossale qu'on est en train de recevoir il ya une facilitation pour nous toutes et nous tous à sortir de tous nos schémas enfermant nos mensonges et il ya même quasiment plus besoin ni d'ayette ni d'armel ni de ni de quiconque ni de ni d'autres de vous qui êtes là qui est aussi je sais soit inscrit en tant que thérapeute soit inscrit en tant que auto entrepreneur au service et dans l'accompagnement du coeur pour aider voilà au service d'autrui pour aider quoi et bien petit à petit moi je sens profondément peut-être que je me trompe mais qu'on n'aura plus besoin de nous parce que parce que chacun sera vraiment éveillé connecté à son plan de source quoi à son comme je l'ai appelé l'autre fois à sa gouvernance et là il n'y aura plus besoin d'aide il n'y aura plus besoin de d'avoir besoin de quelqu'un qui nous montre qui nous active à nouveau certaines choses en nous parce qu'on aura connecté à ça donc en tout cas moi je sens que voilà c'est vers ça qu'on va alors je voulais vous dire qu'il ya des rendez vous à bayonne et je remercie patrick du camp c'est mon mon petit frère qui est sur biarritz là qui m'a aidé tout simplement ça s'est fait d'une manière très fluide à trouver ce lieu sans que je cherche claque nain juste comme ça j'ai pensé et puis j'en ai parlé avec lui et il m'a dit pas de problème à y être appel voilà je serai donc chez nature et volupté à bayonne pour une conférence le vendredi 13 septembre alors si vous n'y êtes pas partagé parce que ça va être un moment de je pense un moment important et il ya il y aura des réponses et certainement des réponses sur les questionnements le thème de cette conférence qui est ouverte au public et gratuite c'est l'appel je ai appelé l'appel de la nouvelle humanité on va parler de toutes ces choses qui qui nous questionnent qui qui font partie de notre chemin d'évolution à toutes et tous qui sommes en recherche coco gilles et cette conférence elle aura lieu donc le vendredi 13 septembre à 20h je vais transmettre les fréquences isma bien sûr parce qu'il y aura des personnes qui n'ont certainement jamais entendu jamais expérimenté ça dans leur corps dans leur coeur dans leur âme et ça sera l'occasion de partager d'expérimenter aussi les fréquences d'isma et puis le lendemain le samedi ce sera une journée qui sera consacrée le 14 même lieu aux séances individuelles et je vais présenter une nouvelle technologie en parallèle avec les séances isma ça s'appelle le psyo j'en dis pas plus maintenant mais j'en parlerai lors de cette lors de ces séances et lors de la conférence aussi et puis le dimanche 15 on se retrouvera pour les séances collectives à 11h et à 14h toujours au même endroit donc chez nature et volupté neuf rue raoul perpère à bayonne voilà vous avez de toute façon toutes les infos sur mon site pour vous inscrire vous n'aurez qu'à appeler sur le numéro téléphone qui a été indiqué et coucou christina et partager partager la nouvelle si vous n'êtes pas dans le coin du pays basque informer les gens éventuellement qui pourraient être intéressés par ces trois rendez-vous d'âme ces trois rendez-vous de coeur voilà les amis je vais vous amener je vais vous amener doucement je vais je vais me rendre on va y aller ensemble c'est chouette je vais vous présenter le maître des lieux qui est un saule pleureur c'est drôle hein on parle un saule un être non non c'est pas un saule pleureur pardon c'est un être pleureur c'est un être pleureur et c'est drôle hein puisque nous sommes dans la quête de l'être et bien il existe des êtres pleureurs et moi je ne le savais pas jusqu'à ce que je vais vous changer là voilà jusqu'à ce que je fasse sa connaissance voici le maître et quand je lors du direct lundi dernier sur un champ d'amour un champ d'espoir pour la terre-mer pour l'amazonie pour tout ce qui est brûlé on a parlé des arbres bien sûr on a parlé de notre connexion à la terre-mer et de ce qui se passe pour l'humanité et je vais vous présenter le maître c'est donc il ya si on est un peu sensible il ya une porte alors regardez c'est très grand très haut alors ça c'est ma porte c'est par là que j'entre alors bienvenu inspire expire la vie il 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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